Coucou les titres les cornets, c'est Unicornis aujourd'hui, on se retrouve sur Star Stable 9 pour la mise à jour du 7 septembre 2022... Désolée, mon cerveau vient de se connecter. Et cette mise à jour, c'est la mise à jour d'anniversaire de notre cher jeu favori qui fête ses 11 ans. Enfin, à quelque chose près, parce que j'ai l'impression que cette année, les festivités ont été avancées. Alors, j'ai failli faire une crise cardiaque en voyant le bot d'anniversaire m'interrompre, parce que, je suis désolée, mais ce personnage est flippant. Nous fêtons le 11ème anniversaire de Star Stable 9. Rends-toi à Morland pour participer à la 11ème fête d'anniversaire de Star Stable 9. Il y aura des activités spéciales et du gâteau. Et du coup, on va s'y rendre... Pourquoi j'ai une quête là-bas ? Ah, si, 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 je crois que c'est les quiz qu'ils ont de retour ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Thalia. Ah oui, on a une activité avec elle aussi. Bon, en tout cas, déjà, je suis dans la zone d'anniversaire. On va finir déjà cette histoire de validation de zone. C'est notre anniversaire. Nous venons encore de passer une merveilleuse année à Jorvik. Je suis ravie de te présenter notre festival anniversaire qui célèbre chaque anniversaire de l'année dernière. Viens, je vais te montrer le lieu des festivités. J'ai entendu dire que le gâteau avait disparu, mais c'est impossible. On ne peut pas faire de fête sans gâteau. Tu devrais parler à Jamie et Olivier, la pâtissière, pour essayer de trouver une solution. Quand c'est l'heure du goûter, tu peux t'asseoir à ses tables. Regarde, les invités arrivent. On va pouvoir parler avec les invités. On va pouvoir faire des fêtes d'artifice. On va pouvoir faire du shopping. Et on va pouvoir acheter le Solstead de l'année dernière au prix de 600 Star Coins. La garde-robe, les photobooths, la scène, la musique. Ça annonce plutôt bien cette fête d'anniversaire. Et ensuite, on va pouvoir faire des quiz d'anniversaire. Nous avons également une vieille tradition qui consiste à échanger des fers à cheval doré contre des récompenses. Je t'en parlerai le moment venu. Et les courses d'anniversaire aussi, avec beaucoup d'XP. Alors je ne sais pas pourquoi mon cheval s'est transformé en marteau piqueur. Qu'est-ce qu'une fête d'anniversaire sans gâteau ? Un échec ni plus ni moins. Il est où notre gâteau ? Aucune idée, il n'est pas là en tout cas. Pour notre fameuse chasse au trésor, des fers à cheval doré ont été disposés dans tout Jorvik pour que tu les retrouves. Reviens me voir pour les échanger contre des cadeaux. Crois-moi, tu vas vouloir mettre la main sur ces présents. Les fers à cheval doré peuvent être retrouvés autour de Morland, Severglade, Forpinta, Veldel et Fiergrove. Il y a énormément de fers à cheval doré à trouver, alors comment ensuite aller chercher ? Alors du coup, petite précision à ce sujet, j'ai l'intention de vous faire une vidéo solution pour trouver tous les fers à cheval doré. Et vous allez pouvoir y participer, parce que là dans l'immédiat, je n'ai pas le temps de chercher après tous les fers à cheval. Du coup, ce que je suis en train de faire sur Discord, c'est un document, c'est un Google Doc partagé avec tous les emplacements des fers à cheval. Et vous allez pouvoir y contribuer, parce que sur le serveur Discord, du coup, il y a un salon fers à cheval où vous allez pouvoir poster les photos où vous avez trouvé des fers à cheval doré avec les coordonnées. Et du coup, moi derrière, je vais référencer tout ça dans le Google Doc que je vous partagerai, et aussi j'en ferai une vidéo. Enfin bref, on va voir Jamie et Olivier, parce que c'est très important du gâteau pour un anniversaire. Salut Laura, dis-moi, t'on n'aurait pas vu des poules. Je dois préparer le gâteau, mais toutes mes poules ont disparu. Sans poules, pas de gâteau. Bon bah, où est-ce qu'elles sont passées ? Euh... Ce serait bien d'avoir une petite indication, au moins. Parce qu'elle me dit que les poules ont disparu, mais où ça ? Dans quelle zone ? Bon, ça doit être à peu près dans les environs. Bah, il y a une poule ici. Cote, 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 codé. Une poule sur six. J'espère qu'elles ne sont pas trop éparpillées non plus. Là, il y a un fer à cheval, mais les fers à cheval, ils font des paillettes. Les poules ne font pas des paillettes. Du coup, les poules sont beaucoup plus chiantes à trouver. Bon, c'est juste... Bah non, j'allais dire qu'il faut juste une poule, mais non, il faut les six. Donc là, il y en a une ici. Bon, je pense qu'elles doivent tous être à peu près autour de la zone d'anniversaire, quand même. Là, derrière, il y a une poule. Poule pas loin, peut-être derrière. Oui ! Qu'inquiétement, pas loin. Il y a une poule. Non. Là, il y a une bouteille. C'est bien aussi, mais c'est pas ce que je cherche. Ah, elle était en bas. Et du coup, la dernière, j'espère vraiment qu'elle n'est pas trop loin. Tout était à peu près dans une zone autour du festival, donc je pense que l'autre, elle doit pas être super loin non plus. Ah, oui ! Au niveau du phare. Toutes les poules sont là, tu me sauves la vie, Lara. Où sont les oeufs maintenant ? Bah, faut qu'elles les pondent ! Les poules sont revenues, mais je vois toujours pas d'oeufs. On doit attendre qu'elles pondent. Oh, je vois. Dans ce cas, on devrait les nourrir. Je sais pas ce que je ramasse. Assez de la terre. Impressionnant, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. En même temps, j'ai l'habitude de servir de l'arbin. Oh, les poules, elles font trop de bruit, je m'entends plus penser ! On ramasse les petits légumes pour faire un potage. Là, bizarrement, le jeu nous met les indications. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi à un certain moment, on a les petits points jaunes pour nous aider. À d'autres moments, c'est littéralement, débrouille-toi. Le maïs a fini de pousser. On a des légumes verts à feuilles, des graines et du maïs maintenant. Ils vont finir par bien manger. Je dois préparer les ingrédients pour le gâteau. Tu veux bien faire un mélange de tout ça et le donner aux poules ? Bon, on va nourrir les poules. Super, on a une animation où on racole du maïs, quoi. Tenez, une petite poule. Regardez, elle devait avoir faim. Après avoir bien mangé, les poules ont pondu quelques oeufs. Pourquoi il y a des oeufs de poule en dehors de la cage, alors que les poules ne sont pas censées sortir de leur cage ? Maintenant qu'on a réuni tous les ingrédients, on va enfin pouvoir commencer à préparer ce gâteau. Mais à quoi ? Tu veux bien me donner ton avis ? J'adore les gâteaux d'anniversaire à la fraise. Excellent choix, merci de ton aide. Tout ce que je sais, c'est qu'il sera délicieux. Wouhou, ça ne m'avait pas manqué ce genre de quête. Prends la farine. Passe la farine dans le bol. Oh, ça faisait un vrai bruitage de farine. Incroyable. C'est bien, parce qu'ils nous apprennent vraiment à faire un gâteau. Moi qui fais souvent des gâteaux, pour l'instant, je trouve ça assez réaliste. Grand saladier. Ah oui, bah oui, ça va faire un grand gâteau, du coup c'est normal. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à cuire et présenter le gâteau. Je vais mettre dans mon four portable, et nous aurons un délicieux gâteau en n'en rien d'autant. Va t'asseoir à la grande table au milieu, j'arrive tout de suite. La cabane en bois. J'espère que son four est bien isolé, que sa cabane ne va pas prendre au feu. Enfin, la pièce maîtresse de la fête est arrivée, il est vraiment magnifique cette année. C'est grâce à Lara. Sa passion, sa détermination, sa technique de fouettage, quel régal. Qu'est-ce que te préoccupe Lara ? Tu penses qu'on a été trop vite ? Rassure-toi, le gâteau est parfait. C'est à la fraise, j'adore ! Oh, Miam, il a l'air trop bon. Pourquoi il a explosé le gâteau ? Maintenant, on va aller voir Thalia. Ah, Lara, tu viens sûrement participer à l'atelier de théâtre organisé par la meilleure des animatrices. Mouah, merveilleux ! Je te préviens, cet atelier ne sera pas du tout repos. Je ne te ferai pas de cadeau, je serai encore plus stricte que le majordome de la baronne. Mais avec la persévérance, tes compétences théâtrales seront suffisamment aiguisées pour trancher le rideau de n'importe quel théâtre. Il ne faut surtout pas faire l'impasse sur les costumes, tu dois t'habiller en fonction de tes scènes. C'est parti pour faire du acting de qualité. Ah, je dois faire les bons mouvements au bon moment. Ok, on va essayer. Je veux te voir rire. Je ne connais pas les... Les trucs. Bon, bah, rire, c'est le premier. Bon, ça va, ce n'était pas si compliqué. Bon, c'est dommage qu'on ne sache pas forcément d'office ce qui est quoi, mais ce n'était pas trop compliqué. C'est rigolo, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Excellent, parlons un peu des costumes maintenant. Aujourd'hui, je veux du drame, de la passion. Je veux voir toute l'étendue de ton talent, Lara. Porte du rouge et laisse exploser ta colère. Je veux que tu portes principalement du rouge. Je peux accepter d'autres couleurs. Si j'aime vraiment ta tenue. Alors moi, je veux savoir si elle rouspète si je ne porte pas du rouge. Ah, qu'est-ce que c'est cette tenue ? Ça n'a pas du tout les couleurs. Ok. Donc, on va chercher du rouge. Donc, vraiment, on va devoir s'avis en fonction de la couleur. Mais what ? Mais du coup, ça nous oblige à avoir des tenues de couleurs et tout. Ah, c'est abusé de nous force un petit peu à l'achat en faisant ça. Je ne sais pas trop quoi penser de cette tenue, mais... Voilà. On va faire de l'acting comme ça. Je trouve que je ressemble un peu à une bougie. Elle ne m'a pas dit quoi faire, mais je crois qu'il fallait que je ris. Non, c'était pas ça. Elle n'est pas contente. Qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse ? Non, quel échec ! Ah, la colère ! Talon de acting. En vrai, je suis bluffée qu'ils arrivent à nous imposer des couleurs comme ça. C'est rigolo. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est tout nouveau. Il y a quoi comme boutique ? Ça, c'est... C'est les masques, je pense. C'est les déguisements de mail. Ouais, donc ça, on connaît déjà. Ça, c'est des feux d'artifice. Je m'en tartine un peu. J'ai pas trop envie de faire des feux d'artifice. Ça, c'est la bouffe. Et moi, ce qui m'intéresse pour de vrai, c'est la boutique d'anniversaire. Quelle est la tenue de cette année ? Oh ! Ouais ! En bleu comme ça, qui ne s'affiche pas sur mon cheval, puisque c'est la nouvelle tenue de dressage. Et ce n'est pas compatible. Bon, je préfère les couleurs de l'année dernière, mais ça va. Puis les prix, à vrai dire, tout n'est pas à 9 900, donc ça va aussi. 5 000, 7 500. Sachant que c'est du full stat, en vrai, c'est assez raisonnable, je trouve. Après, je dis ça, on n'a pas encore vu la tenue d'anniversaire avec l'échange des fer à cheval. Il y a une année, on aurait cru qu'on bossait à McDo, quoi. En vrai, de vrai, de vrai, je pense que je vais faire les quiz dans une vidéo dédiée, parce que sinon, cette vidéo, elle va être trop longue. Et je n'aime pas quand les vidéos mises à jour sont trop longues, sauf quand c'est des quêtes, parce que, enfin, c'est des news. Généralement, on veut que les news se soient assez rapides à voir. Donc on ne va pas s'étaler, on ne va pas faire le quiz. En plus d'avoir le quiz dans une vidéo séparée, ça me permet vraiment de faire une vidéo solution à part. Du coup, qu'est-ce que je veux faire, moi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Ah oui, la boutique, bonus, il y a des nouvelles bandes. Il y a le petit anneau, il y a une petite lanière dessus, ouais. Bon, c'est assez basique, mais assez sympa. Bon, ça va avec le tenu de l'amiral, quoi. Bon, je vais remettre ma tenue normale, quand même, parce que je ne suis pas très à l'aise, là, tout en rouge. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler du Solstead, qui est du coup vendu à 600 StarCoin. Bon, moi, je le possède déjà. En fait, l'année dernière, il était gratuit. C'était le cadeau des 10 ans de StarStable Online. Et cette année, il revient de manière payante. Alors, il y en a pas mal que j'ai vu rouspéter à cause de ça. Mais en fait, c'est un petit peu la base. Quelque chose qui est gratuit à un événement reviendra l'année prochaine, mais de manière payante. C'est un petit peu la base du système de StarStable Online. Et du coup, ça ne me choque pas qu'il soit de retour. Surtout que normalement, les chevaux sauvages, genre avec quoi, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc, ils l'ont remis quand même à un prix raisonnable. Par contre, mon extincteur, il n'est pas là pour faire beau ! Ça fait longtemps que je n'ai pas été obligée de faire le rappel, mais voilà, je me permets de vous le rappeler. Lorsque je porte mon extincteur, là, le pet que vous voyez, ça veut dire que je suis occupée et que je ne souhaite pas être dérangée. Parce que généralement, c'est quand je tourne mes vidéos. Et tourner les vidéos avec des gens dans les pattes qui, tous les deux secondes, te sollicitent « Coucou, ça va ? Tu fais comment on peut prendre une photo ? » C'est juste pas possible. Je suis assez régulièrement présente sur le jeu, en dehors des vidéos où on peut parler. Je fais très souvent des lives d'entraînement. Surtout que maintenant que j'ai fini mon apprentissage, je suis youtubeuse à temps plein. Donc, vous allez me croiser régulièrement. Donc, s'il vous plaît, quand je fais mes vidéos, respectez ça, laissez-moi travailler en paix. Enfin voilà, mes petites licornes, c'était donc l'onzième anniversaire de Star Stable Online. Je trouve ça sympa qu'on ait une petite quête avec Talia tous les jours. C'est une activité qui change vraiment de ce qu'on fait d'habitude. Qu'on fait le gâteau avec Jamie Oliver aussi, c'était grave cool. La tenue de cette année, voilà, elle est belle, mais sans plus. J'ai pas trop d'habitude. C'est sympa que le seul style ait revenu, qu'on puisse quand même l'acheter malgré tout pour ceux qui l'auraient raté. Et donc, je ferai la chasse au fer à cheval et le quiz dans des vidéos à part pour vraiment faire des vidéos aux solutions dédiées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voir même, vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Gros bisous et à nos prochaines aventures ! Sous-titrage ST' 501